Il n'y a aucune raison de ne pas retrouver Red Bull en haut de l'affiche. Ils ont terminé 2022 en boulet de canon. Il y a la relative stabilité du règlement technique. La RB19 a été rapide dès sa sortie des stands et des évolutions sont déjà prévues. La grande question concernant Red Bull, c'est plutôt de savoir quel pourrait être l'impact des pénalités infligées suite au non-respect du budget plafond. D'autant que vu son classement au championnat des constructeurs, Red Bull a déjà droit à moins de soufflerie et de simulation. Du côté de l'écurie d'Orner, on a l'air de s'en accommoder et de savoir à quoi s'en tenir surfant sur l'écart creusé en 2022. A nouveau, aucune raison de ne pas retrouver Verstappen devant. Il nous est apparu vraiment très affûté, serein, confiant, déterminé. Et à la question de savoir quel pourrait être votre principal adversaire, il a répondu, et c'est assez révélateur, nous-mêmes. Preuve de la confiance qu'ils ont en leurs moyens. Verstappen disant, en fait, ce sont les seuls que l'on peut contrôler nous-mêmes. On n'a pas de prise sur le reste. Quoi qu'en dise Christian Orner, Verstappen reste le numéro 1 de l'écurie, malgré le fait que c'est Perez qui a signé le meilleur chrono des trois jours d'essai. Perez qui sait que dans l'arrière-boutique, il y a un certain Daniel Ricciardo, pilote de réserve, qui pourrait sortir de l'ombre en cas de besoin.